Bonjour Youtube, bonjour à tous, Monsieur Rassuper, on est avec Twitchinou, et aujourd'hui mesdames et messieurs, je vais vous parler de Minecraft Donjon. Je vous ai déjà fait une vidéo découverte sur le jeu qui est sorti il y a quelques jours, et là, à la surprise générale, j'ai réussi comme un grand à finir seul le premier niveau de difficulté qui est le niveau par défaut. Voilà, et donc j'ai tout fait, tout a été validé, le boss, je lui ai roulé dessus, c'était terrifiant. Minecraft Donjon s'est dispo sur PS4, PC, Switch et One, s'est dispo depuis le 26 mai 2020, c'est fait par le studio Mojang, ceux qui ont fait Minecraft, et ça c'est pas un Minecraft 2, c'est un autre jeu fait par Mojang qui a également fait Minecraft. Minecraft, un exemple pour ceux qui n'ont pas compris, Riot, il a fait League of Legends, et il a aussi fait Valorant, et Valorant n'est pas League of Legends avec des pistolets. Vous voyez ce que je veux dire ? Bah là c'est pareil. Donc graphiquement, on est sur la patte Minecraft, au niveau des armes, au niveau des accessoires, etc., on est sur la patte Minecraft, mais on est vraiment sur plus un Diablo 3 que Minecraft. Minecraft, voilà, mais visuellement, c'est comme Minecraft, et ça rend vachement bien, et l'ambiance est ultra cool. Et comme du coup, j'ai enfin fini un jeu, et que je suis très fier, et qu'en plus j'ai réussi à faire le boss de fin tout seul comme un grand, voilà, une petite technique, je vous la donnerai pas, mais on va dire que j'ai un petit peu roulé sur le jeu, je me suis dit qu'on allait en faire une petite vidéo bilan, test, monsieur Rassuper qui avance. D'ailleurs j'ai débloqué un nouveau truc, ça y était pas ça avant. Qu'est-ce que c'est ? Quel est cet endroit ? Vous avez vu comme je suis un bon joueur ? Arrêtez ! Arrêtez ! Pourquoi vous dites ça Twitchinou ? Rafflette, pas toi, rafflette ! Ah, c'est pas... On va dire que je suis niveau 21, d'accord, et j'ai fini le jeu en difficulté numéro 1, sur les 3 niveaux de difficulté. Et là, à mon niveau de difficulté actuel, donc par défaut c'est fait, et là je suis en aventure, le premier niveau demande un niveau 33 et je suis niveau 21. Normalement je devrais être niveau au moins 30 pour arriver ici, mais en fait... En fait, il se trouve que si t'es assez loin des boss, les boss ne te voient pas, par contre tu peux les toucher avec tes flèches. Voilà, je suis pas très fier de vous l'avouer, mais c'est une technique qui marche. Et du coup, bah, du coup je vais me faire défoncer, parce que j'ai pas du tout le niveau pour être dans cette zone. Mais, écoutez, voilà, j'ai fini la première en difficulté, et puis c'est tout, d'accord ? Hein ? Voilà. Faut t'avouer, à moitié pardonner, mais le boss de fin il est trop chiant, j'étais obligé de le glitch, j'ai tenté de quelque chose. Bon, il se trouve qu'il y a une petite faille avec l'arc, si tu te mets assez loin, les mobs ils viennent même pas t'embêter, t'as juste à leur tirer dessus, enfin voilà, c'est tout, j'ai... Écoutez, voilà, je suis un pro-gamer, je profite des failles, des faiblesses du jeu pour en faire une force, c'est tout, c'est comme ça, soyez pas jaloux. Donc du coup, ça c'est le camp de base, ici c'est là où vous allez prendre des quêtes, accueillir vos amis, parce qu'on peut y jouer jusqu'à 4 joueurs, donc vous plus 3 de vos amis, et à noter que si vous avez des amis qui vivent chez vous, vous pouvez également jouer à deux, sur le même PC, votre ami à la manette, vous, clavier souris. Donc c'est quand même plutôt stylé. J'ai avoué, j'ai avoué, n'hésitez pas à sub et à liker cette vidéo, voilà, je l'ai dit. Alors, dans notre base, on a deux types de vendeurs, le forgeron et le marchand voyageur. Le forgeron va vous filer des armes, comme celle-ci par exemple, qui ont eu un niveau d'attaque, une rareté, et après, des petites informations. Et les armes dont vous en avez pas besoin, vous pouvez les recycler directement, donc on va les recycler, je vais garder le stuff que j'ai actuellement. Au niveau du stuff que j'ai, j'ai le marteau de Thor, parce que j'ai toujours raison. Pouce bleu, et merci à Fury d'Astossop d'ailleurs, ça fait plaisir. Qui est une arme unique, qui fait grandes cabloussures, tire des carreaux de foudre, blablabla. J'ai une armure de mercenaire en rare de niveau 21, et j'ai un arc de puissance d'élite de niveau 23 en rang unique. Avec deux enchantements, tire avec détonateur de niveau 3, et tire multiple de niveau 2 maintenant. Voilà, parce qu'on peut enchanter ses armes, enchanter son armure, et enchanter les deux armes qu'on a. Accessoirement, on a des sorts. Donc j'ai Blé Merveilleux, que j'utilisais pas avant, mais que j'utilise maintenant. Ça me permet d'avoir un pet, donc un familier avec moi, qui entre guillemets m'aide, même s'il m'aide pas du tout, il est complètement à l'ouest. À côté de ça, j'ai Guérisseur d'âme, c'est de la vie. Et à côté de ça, j'ai Flèche pyrotechnique, que je conseille parce que c'est trop bien. Et faire des dégâts de distance, c'est la vie, comme ça tu prends pas de dégâts au corps à corps. Mais il y a des ennemis qui ont la capacité de tirer des flèches, donc il faut faire attention. Voilà, donc ça c'est la base du début de la base. Ici, on choisit la mission. Alors que vous soyez tout seul à 2, à 3 ou à 4, c'est exactement pareil. Vous appuyez sur F, vous invitez un de vos amis, il vous rejoint et vous amusez. Je sais pas si c'est cross-plateforme par contre, j'en ai aucune idée. Hier, on a testé avec Genie, ça marche assez bien. Après, à voir ce que ça donne, si vous pouvez vous croiser. Twitch ira chercher. Est-ce que c'est possible le cross-plateforme, Twitch et nous ? Twitch ira regarder si c'est vrai. Voilà, c'est le boulot de Twitch, vous voyez ? Je vais pas tout faire, je vais pas tout faire, hein ? Allons. Alors, je vous montre. Là, pour 98 joyaux, je maintiens. Boum, j'ai une arme au hasard. Donc là, j'ai une arbalète rapide, vous cliquez sur Super, vous cliquez sur I. Arbalète rapide, elle est là. C'est une arme commune d'attaque 21. Donc moi, j'ai un 23, donc on s'en fout. Je fais Recycler, Recycler, boum, disparition. Au niveau des armes, vous avez l'enchantement qui est en bas à droite, sur 3 points, on va dire. Certaines en ont 2, certaines en ont 3, j'ai pas de 3. Et donc, vous avez la possibilité de mettre Percent, Rage Intense, Tirs Multiple, sur 3 niveaux de difficulté. 1, 2, 3, 20, 30, 40%. Voilà. Et après, en fait, c'est surtout à vous de voir ce que vous voulez faire. Vous pouvez refaire le même stuff que moi, si vous voulez. Donc du coup, le marteau qu'on trouve au bout de quelques heures de jeu. Et d'ailleurs, parlons-en quelques heures de jeu. Combien de temps m'a-t-il fallu pour finir ? Alors, peut-être avec certaines facilités. Mais je crois qu'on a mis 5 heures. Je crois qu'on a mis 5 heures ou 6 heures peut-être. C'est combien de temps là qu'on est en live ? Une heure. 5, ouais, peut-être 6 heures. Le jeu coûte 17 euros sur Instant Gaming, dans sa version classique. Et il y a une version également qui coûte 22 euros ou 23 euros sur Instant Gaming. Parce qu'en fait, il y a des DLC qui vont arriver pour augmenter la durée de vie du jeu. Parce qu'en fait, une fois que vous avez fini les premiers niveaux, vous faites après aventure. Après, vous faites apocalypse. Après, pour ainsi dire, je pense que c'est fini. D'après Twitch, il y a certains niveaux bonus, etc. Je n'ai pas vérifié. Je n'ai pas testé. A noter que le jeu a quelques bugs. J'ai eu quelques crashs hier. Mais en soi, ça reste très positif. Et pour 17 euros, c'est quand même vachement stylé. Et ce que je vous propose, c'est qu'on se fasse un autre niveau que Bois des Creepers. Parce que je vous l'ai déjà présenté. 33, 33, 33, 39. Et maintenant, on va se faire champ de citrouille. Et donc là, vous voyez ici le niveau de difficulté qu'on peut jauger. qui va de facile à difficile. Et ça nous fait passer du niveau 33 au niveau 62. Et en fait, c'est une fausse durée de vie. Pour moi, je n'appelle pas ça une durée de vie. Je suis peut-être le seul à dire ça. Mais en fait, pour moi, la durée de vie d'un jeu ne devrait pas être calquée sur sa difficulté. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que ce n'est pas parce que le monstre que tu affrontes a 20 000 fois plus de PV que les 30 heures que tu vas mettre à le tuer, c'est compté comme du rajout de durée de vie du jeu. C'est mon avis. C'est pour ça que je fais quasiment tous les jeux en facile. Parce que je ne vois pas l'intérêt que j'ai à m'emmerder, à faire un jeu avec des mobs qui ont deux fois plus de vie, trois fois plus d'attaques. Moi, je vais partir avec deux fois moins de vie, etc. Je ne vois pas l'intérêt. Aux-à-dire taper du point sur mon bureau, je ne prends pas de plaisir. Mais écoutez, vous ferez comme vous voudrez. Bref, commençons. Parce que je vais quand même vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Comme je suis un pro gamer maintenant. Je vais vous montrer, mesdames et messieurs. Je vais vous montrer. Attention, YouTube, il va glitch. Non, je ne vais pas glitch. Coucou, Steve. Bienvenue à tous. Les cinématiques sont ultra stylées, d'ailleurs. Les graphismes sont ultra stylés. Likez cette vidéo, fera de vous quelqu'un d'ultra stylé. Subscribe à ma chaîne Twitch, fera à vous quelqu'un d'extrêmement stylé. Et en plus, j'ai mis ma chemise. Ah, peut-être que je l'enlèverai. Venez sur Insta, vous verrez bien. Bon. Alors, graphiquement, ça ressemble à ça. Et on ne va pas se mentir. C'est beau. C'est quand même vachement joli. Alors, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a quand même un énorme clin d'œil à Minecraft. Dans le sens où on reconnaît et on prend plaisir à reparcourir l'univers de Minecraft sans jouer à Minecraft. Parce que, moi, personnellement, ça fait des années que j'ai arrêté de jouer à Minecraft. Et j'avoue que, bon, ça ne me manque pas tant que ça. Mais dans cet univers un petit peu à la Diablo, il y a quelque chose de très sympathique. Et c'est avec plaisir qu'on se replonge dans le jeu. Enfin, personnellement, j'ai vraiment pris du plaisir à y jouer. Tab. C'est un petit peu la carte en mode un petit peu Diablo. Ça nous permet de voir un petit peu où on peut aller, comment, où, quoi, comment. I. C'est notre inventaire parce qu'on peut changer d'arme en instantané, tout simplement. Vous voyez, j'ai récupéré une arbalète du tueur. C'est plutôt joli, ça. Arbalète du tueur. Qu'est-ce que je fais ? Ah, il y a une meilleure puissance. Bon, allez, vas-y. Attends, qu'est-ce qu'il se passe, là ? Ouais, par exemple, vous voyez, il y a les moutons. Voilà, je lui tape dessus, je le fous en feu, il meurt. Il n'y a pas vraiment d'intérêt à défoncer des moutons, mais bon. Je fais toujours le petit plaisir. Là, on a un magicien. Ah, merde, c'est un canard. Ah non, c'est des bébés zombies sur des canards. OK. Donc là, on a un magicien. Comme vous pouvez le voir, le magicien, il fait de la magie, évidemment. Et en l'occurrence, il booste les compétences d'un monstre. Là, j'ai de la TNT. Alors ça, c'est le cube number one dans Minecraft. Eh bien, il y est aussi dans ce jeu. Et quel intérêt, vous allez me dire ? Eh bien, c'est exactement comme dans Minecraft. Donc, par exemple, je vais là, je le lance, ça affiche une zone. Et boum, ça pète. Voilà. Tout simplement. Il y a du pain, il y a des citrouilles, il y a les vaches. Enfin, c'est... C'est... C'est dans l'univers, dans le lore de Minecraft, mais ça n'a rien à voir avec le jeu. Bref, concentrons-nous un petit peu. J'ai donc là, mon inventaire. Je vous l'ai déjà présenté. Esperlouette, machin et guillemets. D'ailleurs, pour information, pensez à changer vos touches. C'est dans liaison clé. Parce que sinon, objet 1, 2 et 3, ça ne va pas forcément marcher. Et le but du jeu, en fait, c'est d'y jouer comme si vous étiez sur League of Legends. Donc, soit vous claquez ça sur AZ2R, soit vous le gardez sur 1, 2, 3. Et moi, j'ai ajouté le 4 sur la potion. Comme ça, je peux tout gérer de mes doigts. Ça se contrôle uniquement la souris, pour information. Esperlouette, donc on va dire, j'appuie sur 1. Ça veut dire que j'arme mon mortier. Et mon prochain tir d'arbalète que j'ai sur le clic droit de la souris. Ce clic gauche, c'est pour le corps à corps et pour indiquer où je veux aller. Voilà. Ça va lancer un mortier. Un mortier, c'est un feu d'artifice pour ceux qui ne connaissent pas. Mon guillemet. Mais, ça va faire pop un lama qui va m'aider un petit peu. Et il va crasher sur les ennemis. Voilà. Et après, vous allez au corps à corps, vous tapez. Le but du jeu est tout simple. Vous partez du début du donjon. Vous devez finir le donjon. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire tous les combats, pour information. Alors, après, bon, ça ne passera pas forcément tout le temps, tout le temps. Mais voilà, vous pouvez juste courir un petit peu comme ça, comme un foufou. Et speedrun les niveaux. A noter que, bien évidemment, il y a des fois où vous avez des boss. Et vous allez être juste obligé de faire les boss. Voilà. Par exemple, des fois, il y a une porte. Vous allez devoir tuer les ennemis pour que la porte s'ouvre. Ou des fois, vous allez devoir trouver des clés. Et dans ce cas-là, vous n'avez pas le choix. Vous allez devoir chercher où est la clé. Enfin, bref. Je vous laisserai découvrir ça par vous-même. Clique droit. Boum. Fléchette. Fléchette. Pareil, il y a différents types de mobs. Lui, il a un casque en fer sur la tête, par exemple. Lui, il n'en a pas. 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 Enfin, bref. Vous avez compris l'idée. squelette, araignée, creeper. Absolument tout. Tous, 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 tous les méchants sont dans le jeu. Underman, creeper, araignée, zombie, squelette. Je ne sais pas ce qu'on a d'autre comme méchant. Comme méchant dans Minecraft. C'est une bonne question, ça. Je ne sais pas si vous savez. Ouais, le lama est super mignon, ouais. C'est une bête. Ouais, je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Enfin, voilà. Pour ceux qui se demandent à quoi ressemblent les méchants dans le jeu, bah... C'est... Alors ça, je n'avais jamais vu ça, par exemple, là. Les mini-zombies. Ah bah regardez, vous voyez les creepers. Et c'est comme dans Minecraft. Hop, je m'approche. Ça explose. Je crois qu'il y a le lama qui a giclé. Hop là. Et on est parti. Alors, je n'ai pas testé le niveau maxi du jeu. Donc, à voir ce que ça donne. Et par contre, en multi... Alors ouais, je vous le dis de suite. Jouer à plusieurs au jeu, c'est... Jouer à plusieurs au jeu, c'est incroyable. On y a joué avec Génie plusieurs heures hier. Elle n'est pas là, donc on ne pourra pas vous montrer à deux. Mais on y a joué un petit peu à deux. Et... Et c'est très, très, très stylé. Voilà. C'est ultra stylé. Et je pense qu'à quatre, c'est encore plus drôle. Parce que du coup, tu passes ton temps à dire... Vas-y, passe-moi de la vie. On passe là. Je passe à gauche. Je passe à droite. C'est très, très, très cool. Donc là, comme vous le voyez, j'ai quasiment plus de vie. Donc je suis à 49 points de vie. Un truc de bien dans le jeu, je trouve, c'est que tous les sorts reviennent au bout d'un moment. Et donc là, par exemple, j'appuie ici. Boum, la potion revient. Vous voyez, il y a une barre qui diminue. Alors, je trouve qu'il y a des petits défauts. Par exemple, c'est mal contouré. Et des fois, il y a des crashes. Ce qui est assez ennuyant. Parce que quand ça crash, tu as tout à refaire du début. Ce qui veut dire que si le boss est à la fin, fin, fin du donjon et que tu es au milieu du donjon, tu as tout le début à refaire et il n'y a pas de sauvegarde à l'intérieur du donjon. Voilà. Après, c'est une habitude à avoir. Et je ne vais pas vous mentir, la difficulté, en tout cas au début, ce n'est pas forcément incroyable. Et puis si vous vous démerdez bien avec vos arcs, ça va tourner tout seul. Alors, on va essayer d'avancer un petit peu. Là, je dois trouver le dernier foyer. Maudit creeper. Alors, je vous montre ce qu'il se passe quand on meurt. Parce que c'est normal. Voilà, comme je suis un bon YouTuber, je vous montre. Et bien, quand vous mourrez, et bien, vous revenez. Alors, attention, vous ne pouvez pas faire ça à l'infini. Là, j'ai du loot. Donc, on va aller le chercher. Vous ne pouvez pas faire ça à l'infini, bien évidemment. Vous avez trois vies. Et si vous merdez les trois vies, et bien, c'est terminé. Bonsoir. Vous revenez au début. Après, vous devez repartir. Mais, voilà, ça ne m'est pas arrivé souvent. Et une fois que vous avez compris un petit peu la stratégie, il y a certains mobs, il ne faut pas les jouer au corps à corps. Il y en a d'autres, il faut aller au corps à corps. Et après, c'est emballé, c'est pesé. Et après, ça dépend de vos armes aussi. Ça, comme vous pouvez le voir, moi, avec les armes, j'ai des éclairs un petit peu qui sautent de nulle part. C'est assez stylé. L'NTNT, quand vous l'avez sur vous, vous faites un clic droit, et boum, vous la lancez. Hop, on trouve des potions de vie. Hop là. Parfait. D'ailleurs, l'histoire est plutôt sympa. En mode, le méchant villageois qui emprisonne, qui détruit les maisons, etc. Je ne sais pas s'il existe dans l'univers de Minecraft, mais ça, c'est cool. Gain de niveau. Je passe niveau 23. On a souvent des caisses comme ça. Et pour info, il y a du partage de loot aussi. Donc, si jamais vous y jouez à plusieurs, vous ne serez pas bloqué, parce que vous avez un rat dans votre équipe qui prend tout le loot. Voilà, c'est un truc assez stylé. Juste, on profite un petit peu. Donc là, on a les différents types de pierres qu'on peut retrouver dans Minecraft. Les blocs un petit peu fissurés. Les blocs gris foncés. Les blocs gris clairs. Ça, c'est des escaliers mis à l'envers pour faire des statues. On retrouve également les dalles qu'on a également dans Minecraft. Enfin, voilà. C'était un chouette retour. C'était un chouette retour il y a... Je ne sais pas, il y a 10 ans peut-être maintenant, Minecraft ? Ouais, c'est ça. Au moins 10 ans. C'était un chouette retour. Et ça, c'est le méchant. Voilà. Et donc, il apparaît. Et puis, il faut le bouillave. Alors, moi, il faut que je fasse gaffe parce que, accessoirement, je n'ai pas le niveau. Alors ça, par contre, je ne connaissais pas ça. Les genres de creepers, là. Vous me direz d'où ça vient, ça, là. Des fois, il y a des murs comme ça qui se fabriquent. Ça, je n'en avais jamais entendu parler. Donc là, fuir le combat, impossible. Vous êtes obligés de vous battre. Et voilà, boum, vous passez à la suite. Là, c'est pareil. Les petits blocs comme ça, ceux-là, ils ne me disent pas grand-chose. Là, on a une sorte de... biome marée. Donc, un petit peu tous les... D'ailleurs, on dirait Minecraft avec un shader. Au niveau des arbres, il y a vraiment... Il y a quelque chose de graphiquement attirant, je trouve. Les fameux leviers. Attendez. Là, c'est un peu compliqué. Voilà, il ne faut pas que je meurs ici. On va plutôt mettre ça parce que... Ce lama, il ne sert tellement à rien. Je vais virer le lama, je vais vous montrer le sort que j'utilise d'habitude. Qui m'a bien dépanné. Hop là, petit levier. Ça s'ouvre. Ouvrez le pont-levis ! Le roi David est de retour ! Pour vous jouer un mauvais tour. Là, je fais ça comme ça. Et... Et il m'en manque un. Et il est là. Et je mets ça là, voilà. Comme ça, là, j'ai la vie et j'ai le truc explosif. D'ailleurs, juste pour vous montrer, hop là, il y a, comme dans Minecraft, la possibilité d'avoir des skins. Moi, j'avais un skin de Kenny à l'époque. Pour ceux qui s'en souviennent. Donc, alors, on n'est pas sur Minecraft. Donc, vous ne pouvez pas avoir un skin de Kenny. Sauf si ils ont ajouté un skin orange qui permet de faire certaines choses. Donc là, par exemple, j'ai un robe des âmes. Ça m'ajoute 95 points de vie de santé. Plus 100% des âmes rassemblées et dégâts par l'artefact de plus 50%. Mais moi, je joue avec armure de mercenaire parce que ça m'ajoute 97 points de vie. Et visuellement, on dirait que j'ai un stuff fer, pour ainsi dire. Il y a également la lame en diamant qui existe. Je sais que je n'y l'avais eu. Hop, le petit pain, les flèches. Bref. Allons finir ce niveau. Et en même temps, écoutez, on finira cette vidéo comme ça parce qu'accessoirement, je n'ai plus rien à dire sur le jeu. Je l'ai fini ! Voilà. Donc, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. YouTube, n'oubliez pas le petit pouce bleu pendant que j'arpente le petit royaume. Coucou Tipeee ! Bienvenue, bienvenue. Bienvenue Twitchino à ceux qui débarquent. Voilà. Parce qu'en fait, c'est un objectif que je m'étais donné sur Twitch. Je voulais finir le jeu. Mais, en même temps, je ne voyais pas l'intérêt de filmer mes 5 heures de gameplay. Donc, je n'ai pas filmé les 5 heures de gameplay. Mais du coup, je vous fais un petit récap. Comme ça, sur YouTube, vous avez eu ma vidéo découverte. Et là, vous avez ma vidéo un petit peu bilan. Donc, c'est un jeu que je conseille bien évidemment. Voilà. C'est un rat jeu qui est validé. Au niveau du prix, 17 euros pour un jeu qui vient de sortir. Je trouve ça très correct. Pour information, Minecraft, quand il était sorti, pareil, il y avait une petite réduction dessus également. et là, et là, j'allais vous dire, et là, ça va être compliqué parce qu'on a lui. Aïe. On a le petit invocateur, là. Mais il y a un peu de challenge quand même. Vous savez, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste que tu tires et tu cliques. Et encore, je ne suis pas au niveau de difficulté maximum. Mais en fait, il y a des fois, tu es vite... Voilà. Il y a des fois, tu es vite perdu en fait parce qu'il y a des monstres de partout. Il y a du corps à corps, etc. Il y a du dégâts à distance. Et des fois, tu es juste en panique en fait. Tu es juste en train de te dire, merde, c'est pas le creeper. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Ça, je ne sais pas si c'est un lien à Diablo. Dans Diablo, il y a pareil. Je crois que c'est dans Diablo qu'il y a ça. une sorte de petit Diablotin qui loot des items et tu dois lui courir après. Et d'ailleurs, je pense que ce n'est pas du tout le but du jeu, mais en jouant à ce jeu, j'ai eu envie de rejouer à Diablo 3. Parce qu'en fait, ce jeu, j'ai vraiment l'impression que c'est un petit peu une initiation au Diablo-like. Et après, il faut passer le cap et peut-être passer sur la suite. Avoir les DLC. qui seront proposés, bien évidemment. Je n'ai aucune info là-dessus d'ailleurs. Je ne sais pas si... Je ne sais pas si Twitch a des infos. Twitch, vous avez des infos sur le prochain DLC ou pas ? Parce que comme il y a deux versions en vente, bon bah, c'est un petit peu sûr et certain. Il y aura, dans tous les cas, une suite. Une sorte de... une sorte de petit DLC. Ah là 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 là. Où c'est chaud. Où c'est chaud. Où c'est chaud. De la vie, de la vie. Ouh, monsieur, super. Il y a vraiment une difficulté. sa boîte Minecraft trop mignon, trop beau. Il y a quand même... Il y a quand même un petit truc. Ah bah, les araignées, justement. Alors les araignées, il faut faire gaffe. Parce qu'elles peuvent bloquer, elles peuvent stunter. Et euh... Une sorte de freeze en fait, si on est pris dans leur... dans leur toile, bah on est bloqué. Il y a du monde. Regardez le puits, comme c'est beau. Avec le bloc de... bloc de minerais, comme ça, un peu... un peu hanté. D'ailleurs, toute l'ambiance du jeu est là-dessus. Ah là 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 là, je ne sais pas qui c'est qui fait ça. Mais il est très 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 casse-couille. Ok, faire sonner la clash. Donc là, on arrive dans le village des villageois. Très joli d'ailleurs. D'ailleurs, à l'époque, sur Minecraft, jamais mes maisons étaient aussi jolies que ça. J'ai toujours fait des maisons dégueulasses. Les rubis, ça sert à acheter aux deux vendeurs. Et là, on est parti pour le boss. Donc là, je dois survivre à l'attaque. Donc là, il n'y a plus trop le choix. Survive. Ah oui. Ils me rushent tous. Mais si on avait été à deux, par exemple, on se serait mis un gauche et un droite ou deux et deux. On aurait pu se tenter des petits moves. Lui avant, c'était one shot. Là, c'est terminé. C'est comme ça que j'ai tué le boss. Je m'étais mis à un endroit où il ne me voyait pas et je lui tirais les flèches de loin. Allez, il ne faut pas décevoir mesdames et messieurs. Il ne faut pas décevoir. Voilà, comme ça. Aïe. Attendez. Alors, je sais. Vous allez me dire c'est pas cool. Voilà. Mon plaisir. Mon plaisir. Mon plaisir avant tout, mesdames et messieurs. C'est bon. J'étais tout seul quand même. Allez, meurs ! Donc là, il y a l'évocateur à aller défoncer. Ça va être compliqué vu que j'ai quasiment plus de vie. Donc, on va se mettre dans un coin. Je vais attendre que ma potion arrive et on va rouler un petit peu sur l'évocateur, mesdames et messieurs. Voilà. Il a fini en glitchant. Mais non ! Arrêtez ! Eh oui, j'ai fait brodouille à la pêche aujourd'hui. J'étais très déçu. Voilà, vous voyez ? Boum ! Allez, répartir. Alors, je n'ai pas dit que je vais y arriver. Attention. Il est où l'évocateur, là ? Ah ! j'y vais un peu comme un bourrin parce que bon, au bout d'un moment, je rappelle que je n'ai pas du tout le niveau pour faire ça. Il faut être niveau 33, je suis niveau 21. Je me trouve des excuses, peut-être. Et alors ? Attendez, je vais essayer de voir si... Ah putain, mais il n'est pas chiant, lui ? Ah merde, je ne regardais pas. Bon bref, vous avez compris ? Non, je ne vais pas tout faire parce que sinon, vous allez vous dire ce jeu est trop simple, sera super à l'affini, c'est que c'est trop facile. Achetez-le, venez l'essayer. Il est dispo sur Instant Gaming, il est dispo dans le Game Pass également, il est dispo sur console, donc voilà. Fin de vidéo, test, bilan, de race super. Sur Minecraft Donjon, on a réussi le boss, c'est juste le truc le plus important à noter aujourd'hui. J'ai réussi à faire le boss du jeu dans sa première niveau de difficulté. Et il y a une, deux, cinq, six, sept, huit, neuf, neuf niveaux fois trois niveaux de difficulté, fois peut-être un DLC bientôt disponible avec deux nouvelles aventures et la carte des îles, donc peut-être d'autres îles qui seront ajoutées avec peut-être, je ne sais pas, moi, 20, 30 missions. Bref, bisous YouTube, terminade, finito. Le mot de la fin sera courage, courage et dévouement. Voilà, c'est ce que j'ai fait dans ce jeu, j'ai été courageux et je me suis dévoué pour sauver les paysans. Bisous à tous, salut les paysans.